Pour vous rendre à Tende ou à l'abri que vous emprunterez la vallée de la Roya. Un an après la tempête Alex, les dégâts restent impressionnants. La vallée de la Roya répare ses plaies grâce à ses habitants et à l'état. La route est parfois une piste et de nombreuses portions sont à reconstruire. Nous débutons notre périple en partant de l'abri où nous logeons à l'hôtel Mirval, qui possède un abri moto. La journée fait 141 km, dont 100 km de pistes. La première piste empruntée est celle des Seigneurs, qui relie Notre-Dame-de-Fontan au col de la base de Samson. Au-delà, vous êtes sur l'Altavia del Sal, qui se dénommait auparavant la Piste de l'Amitié. Martin et Patrick, sur leurs 1200 GSALC, ont l'habitude de faire du TT en duo. C'est une balade pour eux, qui ont déjà parcouru l'Europe par les pistes. La piste qui monte sur le col de Tanarello est étroite, et la rencontre d'un 4x4 est toujours problématique. En descendant du col de Tanarello, prenez la piste à droite, à la fin des virages, pour monter sur la statue du Christ Rédempteur. Outre la curiosité d'une statue monumentale perdue dans les montagnes, vous y trouverez une vue sur la vallée de Verdejia et une paroi à pique de plusieurs centaines de mètres. La piste traverse des environnements préservés des Alpes Amidiranais, tels que le parc de Margares et les Alpes Ligures. La circulation est autorisée entre mi-juin et mi-octobre. Le quota quotidien est de 80 véhicules tout-terrain et 140 motos ou quad. Le tarif est de 15 euros par jour. C'est un accès pour la journée qui vous permet de sortir puis d'entrer à nouveau sur la piste. Un reçu avec votre numéro d'immatriculation vous est remis au péage de Limone ou de Labrie. Vous trouverez sur la carte les positions des péages qui sont assez éloignées des villes dont ils portent leur nom. Les billets sont à prendre sur le site Altavia del Sal, mais apparemment il sera encore possible de prendre un ticket directement au péage. Attention, les mardis et jeudis la route est fermée à la circulation motorisée. Nicolas, quant à lui, a un passé lointain enduriste et a parcouru les pistes africaines sur son 450 WRF. Aujourd'hui, il reprend la piste avec un 1200 GSASOK qu'il vient d'acquérir. La haute route du Sel ou Altavia del Sal doit son nom aux anciennes caravanes qui franchissaient le col de Tende. Ce col, situé à 1870 mètres d'altitude, jadis appelé Cornio, a été le passage de milliers de caravanes de mulets chargées de sel, de fromage, de blé, pour entretenir les commerces entre la plaine de la province de Cuneo et la côte ligurienne. Le tournanté de la Boaria reste l'image emblématique que nous retournons tous de la haute route du Sel, avec cette épingle qui permet d'accéder à une crête dont la vue est époustouflante. Le col de Campagnino permet de descendre sur le péage du col de Tende. Le péage est situé sur un départ de télésièges en contrebas de ses virages. Nous croisons de nombreuses motos et des vététistes. Nicolas reste un peu crispé, mais des réhausses de Pontet devraient, à terme, rendre sa position plus naturelle. Le fort central de Tende, qui domine le col éponyme, culmine à 1928 mètres d'altitude. Il a été construit entre 1881 et 1885. Le fort se situe exactement face à l'axe de la vallée de la Roia, ce qui lui permet de dominer l'entrée sud du tunnel routier, qui date de la même époque et celle du tunnel ferroviaire qui sera achevé en 1898. Il est entouré de 5 autres forts de forme rectangulaire. Ils ont tous été construits de 1800 à 1900 par le gini militaire italien. Ils sont entourés de profonds fossés et accessibles par un pont-levis. Nous quittons le col de Tende pour nous rendre à Castérino. Nous passons devant le fort de Marguerite. Il est déjà 12h30. Il faut augmenter le tempo pour pouvoir déjeuner à Castérino. Avant la tempête Alex, Castérino était un centre de ski nordique très fréquenté l'hiver et le paradis des randonneurs l'été. De la neige et du soleil, au port de la vallée des Merveilles, niché à 1550 mètres d'altitude aux confins de la France. A Castérino, l'hôtel restaurant Les Mélèzes vous accueillira chaleureusement. Prenez les excellents raveulis faits maison avec des champignons du coin. C'est un délice. Après déjeuner, nous descendons vers le lac des Mèches qui est situé à 1370 mètres d'altitude par la RD91 qui est devenue une piste. La montagne est descendue et a détruit complètement la route. Il n'est plus possible de descendre au lac que nous voyons au loin. Aujourd'hui, compte tenu de la difficulté pour accéder à Castérino, nous ne sommes pas plus d'une vingtaine de touristes. En remontant sur le col de Tende, nous croisons des éleveurs qui sont obligés de descendre à Castérino avec du fourrage pour nourrir leur cheptel. C'est aussi le lieu où Martin et Patrick nous quittent pour rejoindre par Limon, Barcelonette. L'ancienne route permettant de se rendre au col de Tende, côté vallée de la Roya, date de 1780. Elle serpente parmi 46 lacets sur près de 600 mètres de dénivelé et 7,5 kilomètres de long. C'est enfin la route Tende avec cette maison que nous avons tous vu au journal télévisé. La route du sel est une magnifique piste touristique que vous pourrez faire en duo avec un maxi-try. Poussez jusqu'à Castérino pour déjeuner et faire survivre ce hameau durement touché par Alex. Il y a possibilité de descendre depuis Castérino par la piste de Spégy, mais sans garantie sur la légalité pour l'emprunter. C'est parti ! C'est parti !